Alors beaucoup de Français ont eu la réaction, ils ne sont pas fous quand même, de se dire « Ouais, non, mais moi, les trucs digitaux, j'ai un peu peur, je veux du cash. » Sauf qu'ils ont retiré le cash de plus en plus. Et les citoyens, comme vous et moi, ne peuvent rien y faire, puisque ce n'est pas nous qui les imprimer. Et on ne va pas imprimer d'argent non plus, puisque l'État n'aime pas ça. Donc, voilà. C'est bizarre. Et une fois qu'il y a ça, s'ils mettent ce truc numérique la poste pour tous, donc ça a commencé, c'est aujourd'hui en France, et qu'ils le combinent avec un héros numérique quand il sera prêt, ils ont plusieurs moyens de le faire, en gros, échec et mat, on a perdu. Tu te fais, tout est tracé, tout ce que tu fais pour te déclarer dans le pays, tu as un seul moyen de le faire, c'est un QR code d'animal, on va dire, on pourrait probablement le dire quelque chose. Et tu as ton compte qui est obligatoirement géré par eux via cet truc, donc en gros, t'es cuit, t'as perdu. Mon seul but, c'est qu'il y ait tous les Français de 18 à 99 ans qui soient capables d'utiliser un échange qui soit souverain et libre. What's the second best ? There is no second best. There is no second best crypto asset. There's a crypto asset, it's called Bitcoin, right ? Right ? There is no second best. Salut ! Salut ! On se retrouve sur HowToBitcoin avec un invité de choix, Pierre, de collectif Sortir de Banque. Vous avez peut-être déjà entendu parler de lui. Il va se présenter, il va nous expliquer qui il est, qu'est-ce qu'il fait et pourquoi t'es aujourd'hui au BEF, au Bitcoin Economic Forum. Qu'est-ce que tu fais là ? Déjà, merci de m'inviter dans ce super endroit du BEF, du Bitcoin Economic Forum. Donc, je suis Pierre et je représente, je suis porte-parole du collectif qui s'appelle Sortir de Banque. Et Sortir de Banque, c'est juste un groupe de personnes, un instant T, qui veulent, en gros, ne pas se faire soumettre par différents agendas politiques qui sont en cours. Et notamment, ça passe évidemment par Bitcoin et par en tout cas la révolution de Bitcoin qui a amené depuis maintenant, ça fait 15 ans presque maintenant. Et on est aujourd'hui, pour en parler, 15 ans après. Donc, il est temps. OK. Et comment ça se matérialise, ton projet ? Comment on fait partie du projet ? Comment on prend contact ? C'est quoi exactement ? Alors, pour faire partie du projet, comme il n'y a pas d'association, il n'y a pas d'entreprise, toute personne qui est de bonne volonté, qui partage à peu près la même direction que nous, c'est-à-dire garder notre liberté, s'en sortir au mieux, on va dire. Et donc, on est sur Telegram avec Sortie de Banque, tout attaché en français, sur YouTube, sur Twitter. Et puis, il y a aussi Noster, Session, enfin, ça, c'est des trucs plus décentralisés. Voilà. Et donc, tout le monde peut participer. Et on a même, d'ailleurs, créé un réseau décentralisé, un peu ce qu'avait fait Découvre Bitcoin. C'est vraiment dans la même optique. Découvre Bitcoin qui a des meet-up, donc des groupes locaux un peu partout en France. Et donc, il y en a aussi, dans le cadre, plus de sorties de banque, c'est-à-dire plutôt de réaction directe contre l'euro numérique. C'est vraiment axé là-dessus. Donc, quel que soit l'outil, en fait, nous, on est vraiment à la base vraiment contre ça. Et donc, il y en a, maintenant, il y en a 15, même au DomTom, Tahiti, la Réunion et la Guadeloupe récemment. Donc, voilà. Donc, toute personne, elle rejoint le Telegram, les groupes locaux. Et puis, ensuite, on peut avancer ensemble, dans le réel. Pourquoi cette peur avec l'euro numérique ? Pourquoi tu as voulu... Moi, je ne vais servir à rien. Pourquoi l'euro numérique ? Alors, pourquoi la peur de l'euro numérique ? C'est parce que, grosso modo, tout ce qu'on voit depuis 4 ans, en particulier, on a vu une tendance à vouloir tout centraliser au maximum. Et donc, ça se poursuit sans qu'il y ait vraiment garde-fou, en fait. Donc, ils centralisent, ils centralisent. Ils veulent tout contrôler. Ils veulent contrôler... Je ne sais pas quoi. Ils ont interdit des trucs de fou. Ils veulent interdire les pailles. Enfin, ils ont interdit les pailles, mais ils veulent interdire d'avoir une piscine. Ils veulent interdire qu'on puisse bientôt courir à plus de 15 km heure. Enfin, c'est des trucs... C'est des interdictions sur interdictions. Ça ne s'arrête pas. L'opposition ne fait pas son travail d'opposition, ou en tout cas, pas suffisamment. Et donc, le problème, c'est qu'il y a le projet d'euro numérique qui s'appelle Cash Plus, pour faire joli. Je ne connaissais pas son petit nom. C'est un petit nom sympa qu'ils ont trouvé. Il y a Cash dedans. Donc, comme ça, les gens vont avoir l'impression qu'ils ont encore des billets. Sauf que derrière, ils retirent les billets de plus en plus. Et c'est fou, on a réalisé ça, mais il y avait des billets de 500, de 200 et de 100 euros. Ils ont tous été retirés. Alors, le billet de 500, c'était officiel. Et puis, 100 et 200, ils ont disparu. Je ne sais pas, on n'a pas eu d'info plus que ça. Et maintenant, ils retirent de plus en plus les billets de 50 et les billets de 5 euros. Donc, on va se retrouver avec deux types de billets. Mais vous allez voir, ça va être assez incroyable. C'est très doux, très sinosso. Ils sont très, très forts. Et donc, on va se retrouver sans Cash. Alors, beaucoup de Français ont eu la réaction. Ils ne sont pas fous quand même. Ils se disent, « Ouais, non, mais moi, les trucs digitaux, j'ai un peu peur. Je veux du Cash. » Sauf qu'ils ont retiré le Cash de plus en plus. Et les citoyens, comme vous et moi, on ne peut rien y faire puisque ce n'est pas nous qui les imprimons. Et on ne va pas imprimer d'argent non plus puisque l'État n'aime pas ça. Donc, voilà. Bizarre, ça. Et donc, face à cette réaction, les États, parce qu'il n'y a pas que la France, mais la France, c'est un fer de lance. C'est un modèle. C'est utilisé comme modèle parce que s'ils matent la France, ils ont l'impression qu'ils vont mater l'Europe. C'est peut-être possible parce qu'à la base, c'est nous, les révolutionnaires quand même. Il ne faut pas oublier. Et donc, ils poussent leur euronumérique, CBDC, appelé Cash Plus. Et le problème de ça, c'est que dans un monde un peu bisounours où l'État était extrêmement bienveillant, qui ne voulait que notre bien et surtout qu'il n'y avait aucune corruption et aucune perdition d'argent et que tout était très bien et que ça ne repartait pas du tout dans les plans d'Ora Papers ni dans les plans d'Ora Papers, dans ce cas-là, peut-être que ça serait argumentable. On pourrait se dire que c'est plus efficace une monnaie qui serait... Nos comptes bancaires seraient directement pilotés par la BCE. Et donc, derrière, c'est plutôt Ursula von der Leyen qui décide de ce qu'on fait et de si on a le droit d'avoir un compte ou pas. Et donc, ça, on sent que... On a commencé à avoir un petit peu d'expérience, mais je pense que vous avez commencé à sentir que depuis 4 ans et même plus, ils ne vont pas le faire pour notre bien, en tout cas, pas exclusivement. Et donc, ça risque d'être très dangereux parce que si on n'a plus de cash et que notre compte bancaire, il est obligé à la BCE et c'est eux qui le décident avec une monnaie programmable, en gros, c'est très facile de nous serrer la vie, c'est de nous contrôler, quoi, en gros. C'est le crédit social qui arrive dans la foulée ? Voilà. C'est le risque. En fait, c'est un jeu d'échecs. Ils ont leur stratégie, on a la nôtre. Et puis, ils avancent deux choses qui sont très dangereuses. C'est le digital ID qui avance énormément et personne n'en parle, surtout pas les journaux, évidemment. Identité numérique La Poste qui est obligatoire désormais pour les entrepreneurs pour déposer leur compte. Alors, il y a des moyens détournés en payant, machin, de manière légale, mais on peut ne pas avoir besoin de faire ce truc. Mais ils te disent oui, c'est France Connect, France Connect Plus, vous allez avoir des moyens de vous identifier. Et en fait, il n'y en a qu'un seul. C'est l'identité numérique La Poste. Le truc a l'air super joli. Il y a un super QR code unique associé à la personne. C'est terrifiant parce que ça rappelle les trucs du pass sanitaire, etc. Donc, le contrôle par le QR, quoi, des gens. Et donc, ils te demandent d'aller te faire valider à La Poste ou en visio 3D, biométrie, scan des yeux, des aisselles, de tout ce que tu veux. Et une fois qu'il y a ça, s'ils mettent ce truc numérique La Poste pour tous, donc ça a commencé, c'est aujourd'hui en France, et qu'ils le combinent avec un neuro numérique quand il sera prêt. Alors, ils ont plusieurs moyens de le faire. En gros, échec et mat. On a perdu. Tout est tracé. Tout ce que tu fais pour te déclarer dans le pays, t'as un seul moyen de le faire. C'est un QR code d'animal, on va dire. On pourrait vraiment le dire comme ça. Et t'as ton compte qui est obligatoirement géré par eux via ce truc. Donc, en gros, t'es cuit. T'as perdu. Et t'es cuit, même pas. T'as pas besoin que tous les millions de Français y soient allés. Dès que t'as, je sais pas moi, 5-10% des Français qui sont dedans. Après, c'est eux-mêmes qui vont se mettre à protéger la machine. Tu vois ? Donc, si toi, t'arrives avec ton couteau et ton Bitcoin, comme dirait certains, et bien, en gros, ils vont te dire non, non, mais toi, t'es contre le système. Non, non, non. Et donc, on va se prendre même les propres Français, les propres concitoyens contre nous. Un peu comme ce qui s'était passé avec le Covid, quand il y avait les vax et les anti-vax. Exactement. T'avais les vaccinés qui allaient tuer, enfin, qui allaient tuer, je n'en sais pas. Non, mais il y en a qui allaient taper sur les anti-vax, qui en soi étaient juste des gens qui ne voulaient pas se faire vacciner de force. Et il y avait la masse au milieu. C'est ça. Et même les anti-masques, je me rappelle de regards de gens qui te... Juste, t'as le masque qui était en dessous du nez, les gens, ils se sont en mode il va me tuer. C'est ça. Il est là pour me tuer. C'est ça. Et donc, c'est monté, à ce moment-là, c'est monté très, très fort des deux côtés. L'État avait réussi avec suffisamment de peur à ce qu'il y ait quand même une très grande majorité, 80% au moins au début qui était 80-90, qui était très flippé et donc qui mettait vraiment très facilement la pression aux autres. Au moment où l'euro numérique va arriver, peut-être que ce sera plus 10% au début d'euro numérique, 10% de bitcoinières parce qu'il y a déjà 10% de Français qui ont touché à la crypto. Alors, ils ne sont pas forcément souverains, ils sont en plein de dalles coins, shit coins, tout ce qu'on veut. Mais bon, voilà, ils ont compris le principe, ils ont vu qu'il y avait quelque chose quand même. Donc, 10 contre 10, ventre mou, ventre mou, on s'en fout, il m'y suit. Mais donc voilà, et c'est ce moment charnière qu'il faut réussir à anticiper le maximum. Il y a un ratio. Et moi, j'ai une question pour toi. Comment tu t'expliques que dès lors qu'on a des politiques et je ne sais plus qui avaient dit ça, qui disent ouvertement qu'on s'inspire du modèle chinois, pour que ce soit clair, le modèle chinois, c'est crédit social, tu ne sors pas de chez toi sans avoir demandé l'accord du parti. Ce n'est pas une volonté cachée. Là, on dire ça, ce n'est pas être complotiste. C'est une réalité. Comment, à partir du moment où c'est public et c'est dit sur la place publique, les gens ne se disent pas mais je suis en train de me faire. Comment tu t'expliques ça ? Comment on peut se faire enculer dans le plus grand des calmes et qu'en fait, il n'y ait pas des gens dans la rue en train de... Et qu'il n'y ait que des gens comme toi qui essaient de créer un... Pourquoi on n'est pas déjà tous dans la rue là ? Très bonne question. Il y a deux choses. C'est que d'une part, il n'y a pas suffisamment de gens qui ont été au courant de cette information parce que les médias vont tout simplement faire de la rétention d'infos. Et c'est ça qui est terrible. Je ne sais pas si c'est illégal ou pas de faire de la rétention d'infos mais en tout cas, ils le font très très bien. Par exemple, Cache Plus, je vous dis ce n'est. Eux, c'est complètement... Ils sont en train d'en parler. Le gouverneur de la Banque de France en parle, ce n'est pas du tout du complot. C'est réel. Ils ont fait des tests à Madagascar, en Nigéria mais il ne va pas y avoir le gros article Le Monde, la notification Le Monde plus les dix autres journaux soumis qui vont relayer. Ça va être des petits journaux indépendants qui vont faire leur recherche. Donc déjà, peu de gens sont au courant. Donc, premier problème. Et deuxièmement, c'est un problème qui a l'air assez distant. On ne l'imagine pas. Ce n'est pas comme si je te dis demain, tu n'as plus le droit de manger. Là, c'est bon. J'ai un risque potentiel qu'avec cette technologie, je me fasse contrôler et qu'il n'y ait plus de retour en arrière. Et en plus, c'est même si elle était mise en place, le danger ne serait pas là tout de suite. C'est dans le cas où ça se passerait mal. Bien qu'on sache qu'au final, c'est un peu la loi de Murphy. Ce qui doit arriver, arrivera. Et c'est un scénario qui est quand même plus que probable, surtout que c'était fait ailleurs. On a compris comment il fonctionne maintenant. À chaque fois, il faut écouter l'inverse de ce qu'ils disent. Ils avaient dit il n'y aura pas de passe ou ça ne sera pas obligatoire pour le commerce. Ils l'ont fait. Ils ont dit je n'en sais rien. Macron lui-même avait dit il n'y aura pas de remise en cause de l'âge de la retraite. Et évidemment, ils l'ont fait. C'est toujours l'inverse qu'il faut entendre. Il faut s'habituer à ça. Donc, les gens ne sont pas assez au courant. C'est un peu diffus. Ce n'est pas évident à comprendre. Je l'admets. Et en plus, ils ont compris les gens. Depuis les Gilets jaunes ou peut-être même avant, mais surtout à partir des Gilets jaunes, ils se sont dit dès qu'on va dans la rue, même si on est nombreux, même si on est un million de personnes, que ce soit les médias et l'État. Donc, les médias vont réduire l'impact. Quand il y a un million de personnes, ils vont dire qu'il y a cent mille. Alors, la vérité entre les deux. Et derrière, les forces de l'ordre vont taper au maximum, gazer au maximum pour casser au maximum cette colère. Donc, c'est compréhensible du point de vue de l'État. Maintenant, normalement, on a un droit de pouvoir nous exprimer et ça a été au maximum étouffé, en fait, tout simplement. Donc, les gens n'ont plus envie d'aller dans la rue. Ils savent que de toute façon, l'appareil d'État, force de l'ordre, ils sont entraînés pour, vas-y, on gaz, on gaz, même s'il y a des enfants avec des poussettes, etc. C'est pas grave. Donc, c'est pas sur ce point-là qu'on a la meilleure chance, finalement. Ça va être plutôt d'un côté sécession, en tout cas, ou d'incensurabilité. Et c'est là où, a priori, on a un rapport de force bien plus important, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est 68 millions, mais on est en gros un million de personnes qui ont compris à peu près ce qui se passe et en face, ils sont quelques milliers de corrompus qui pilotent des gens qui suivent les ordres. Mais en fait, c'est quand même nous la masse, mais on l'oublie parce qu'on est un peu dans notre coin. Là, c'est pas le cas ici au BF, il fait très beau et on est tous réunis, mais on a très vite tendance à être dans notre canapé en train de déprimer, oh là là, regarde la news. Il faut couper tous ces trucs-là, on s'en fout de ce qu'ils racontent, ils font des faux débats, il y a des faux opposants et tout ça. L'important, c'est qu'on retrouve notre souveraineté, ça passe par la monnaie, c'est crucial, et ne pas être, enfin, construire, plutôt qu'essayer d'être dans l'opposition en allant dans la rue et essayer de se taper entre nous, ce qui n'est pas absolu. En gros, couper la télé, aller voir vos voisins et parler et essayer de construire le monde de demain. Ce qui se passait il y a quelques années déjà, voilà, mais recouper, ça me fait penser à une analogie avec l'essence même du libéralisme, c'est-à-dire essayer de militer dans la rue en espérant changer le monde, au final, ce que tu dis, ça ne fonctionnera pas, c'est déjà essayer de se sauver soi-même en étant souverain, tu te sauves toi et une fois que tu es capable de te sauver, tu seras capable de sauver ton père, ta mère, ta femme, ta soeur, ton frère, et une fois que tu auras fait ça et que tu les auras sauvés, c'est un grand mot, eux, ils seront capables de se sauver eux-mêmes et de propager et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, je pense, et qu'on peut arriver à quelque chose de concluant et de sain parce que c'est pas en se mettant dans la rue qu'on va sauver le monde ou qu'on va vaincre la famine, ça s'applique d'ailleurs à tous les sujets. Bien sûr, bien sûr, et justement, c'est ça qu'il faut vraiment avoir dans la tête de construire et notamment, c'est difficile parce qu'il y a des news, maintenant c'est des dingueries, dingueries sur dingueries, on se dit, mais est-ce que c'est un métaverse ? Et en fait, il faut réussir à canaliser cette colère ou cette déprime, je sais pas, en quelque chose de constructif. Donc, tu vois une news nulle, même si t'as plus la télé, tu vas en voir ou tu vas en entendre, tu vas être au courant de trucs, hop, tu canalises, donc au lieu d'avoir envie de crier ou de taper ou d'être énervé ou d'aller dans la rue pour taper sur je sais pas quoi, tout de suite canaliser, hop, ok, comment avec cette rage je fais un truc constructif ? Par exemple, acheter du bitcoin ? Non mais ça peut être un truc, à chaque fois que t'as une mauvaise nouvelle, t'achètes un peu de bitcoin mais c'est un peu tu prends ton argent de banque, c'est comme eux ils pointaient quelque chose sur toi en disant non, enfin c'est toi qui étais sous chantage, bah tu fais l'inverse et là c'est toi qui l'aimais sous chantage parce que c'est les banquiers qui ont envie d'avoir ton argent et donc tu construis la résilience étape par étape, l'argent étant la première étape la plus cruciale, c'est le nerf de la guerre depuis cinq siècles, depuis la mainmise des banques et ensuite des banques centrales, c'est la première fois en cinq siècles qu'on peut dire on coupe le cordon et c'est la première fois et je réalisais ça, ça fait vingt-cinq siècles que la monnaie sonnante et trébuchante existe et c'est la première fois en vingt-cinq siècles qu'on est capable de dire l'État fait son truc mais la monnaie elle peut être gérée par les citoyens, on peut accepter éventuellement que l'État il émette une monnaie s'il le fait bien, s'il est dans l'intérêt des citoyens mais c'est pour la première fois on a la capacité d'avoir un rapport de force s'ils font n'importe quoi ok on bascule sur notre truc et si jamais ça revient normal peut-être qu'ils font une monnaie moins bonne mais plus circulante du coup et peut-être que les gens vont y repasser mais donc c'est la première fois qu'on peut construire ça et c'est à notre portée on a encore un peu de temps devant nous avant l'euro numérique et donc il faut y aller tous les jours, tous les jours il faut avancer un peu Est-ce que tu as des projets un peu concrets des expériences que tu peux raconter je ne sais pas un en particulier qui s'est bien passé de gens qui étaient dans la frustration qui cherchaient des solutions et tu les as un peu accompagnés Alors, bonne question déjà beaucoup de personnes qui en ont un peu marre ça fait des années qu'elles ruminent et puis quand tu leur expliques Bitcoin et nous on parle aussi de Monero parce que l'opposé direct de l'euro numérique c'est quelque chose qui est décentralisé et intracable et donc on parle de la combinaison des deux et ça débloque beaucoup de choses dans les gens qu'ils soient de gauche ou de droite et du coup nous on est vraiment transpartisans dans le sens où on parle à tous les partis il y en a qui sont beaucoup plus réceptifs question de culture économique question de voilà mais ça sert pour tous et notamment le spectre politique de gauche qu'on a moins l'habitude d'entendre et qui répond moins facilement en fait on a prouvé par exemple avec André qui est un père de famille avec trois enfants et qui était sans revenu depuis maintenant quelques semaines et qui était vraiment en galère totale puisqu'il ne pouvait plus payer le loyer et il n'avait plus que 1 euro sur son compte bancaire et il ne voulait pas passer en négatif parce que sinon c'est la fuite en avant et donc il arrive avec 1 euro en compte bancaire quelqu'un du collectif lui parle il sympathise et dit on a une solution pour t'aider ça s'appelle bitcoin et on a la capacité de t'aider collectivement et en fait la personne a repris une énergie incroyable elle est venue au meetup l'enlucure c'était à Paris et on a pu tous l'aider collectivement et à partir de là elle repart à fond on lui a refait son CV on est en train de chercher pour lui trouver du travail parce que c'est quand même ça la finalité mais qu'au moins surtout il ne fasse pas sa descente en enfer et il a dit maintenant que je sais le faire dès que je vais retrouver un travail et que je vais m'en ressortir dans la vie et bien je vais aider la communauté et c'est parti quoi alors qu'il y connaissait mais rien du tout personne voilà donc vraiment c'est possible c'est accessible à tous que t'as des exemples plus peut-être presque systémiques ou de de domaines en particulier où il y a eu un changement où des gens se sont dit vas-y on peut faire collaboration entre nous avec bitcoin pour l'instant c'est au niveau plus local c'est des groupes qui disent bingo on va pouvoir échanger entre nous mais il y a un peu de latence parce que c'est le temps qui c'est quand même un autre paradigme donc il faut être un petit peu patient il pourrait y en avoir dans le milieu des agriculteurs parce que eux en fait ils sont en direct enfin client producteur c'est très facile pour eux c'est des paiements récurrents sur des petites sommes etc et donc vraiment ils ont plutôt intérêt à le faire donc pour l'instant c'est un peu limité mais je pense que ça va ça va arriver d'un coup en fait parce que l'opinion est de plus en plus mûre il y a deux ans quand je pouvais moi ou d'autres du collectif demander à des commerçants bonjour est-ce que vous connaissez bitcoin comme moyen de paiement les mecs il y avait des réactions d'or frais tu sais non mon petit cousin il a perdu beaucoup d'argent alors jamais limite sortait monsieur et là aujourd'hui c'est en fait il y a une personne sur trois qui est perméable et peut en entendre parler il n'y a pas de soucis ça va prendre peut-être un peu de temps il va falloir plusieurs d'où l'intérêt des collectifs locaux c'est-à-dire qu'il y a une personne qui va la voir qui lui demande elle voit que le commerçant est plutôt ok il lui donne un peu d'infos il la rajoute sur un groupe télégramme il donne un flyer une vidéo et puis ensuite il y a une autre personne du groupe qui va venir au bout d'une semaine deux semaines et comme ça avec des roulements et en fait on est beaucoup plus fort il suffit d'un groupe de 30 personnes par ville c'est suffit pour commencer à avoir un petit roulement ok moi j'ai deux petites questions la première il reste combien de temps ? deux minutes ok alors il n'y en aura qu'une moi du coup j'ai une question pour toi c'est pourquoi tu fais ça ? parce que fondamentalement tu n'as rien à y gagner personnellement tu ne gagnes pas d'argent d'ailleurs que tu ne gagnes pas d'argent tu n'es pas payé pour ça et c'est un but c'est un choix ce n'est pas parce que tu es mauvais vendeur pourquoi ? tu es complètement con c'est quoi le problème ? c'est ça pour être il y a de la folie peut-être je suis ouvert en fait ne pas gagner d'argent ça permet d'être libre à 100% et même j'en perds puisque je donne de l'argent dans des petits montants voilà donc ça permet d'avoir un spike hyper large et si à un moment ou à un autre j'en sais rien mais c'est dur mais si à un moment je me dis bitcoin est hacké ou bitcoin ne marche pas bien ou bitcoin est cassé tu vois voilà et bien en fait je ne suis payé par personne pour le faire je ne suis pas dans une idéologie mon seul but c'est que tous les français de 18 à 99 ans ils soient capables d'utiliser un moyen d'échange qui soit souverain et libre donc si bitcoin est cassé ou si bitcoin on change on passe au coquillage on passe au on échange des briquets je ne sais pas on trouve un autre moyen mais c'est ça qui guide le truc et pourquoi l'envie de le faire c'est parce que moi si je me projette c'est dans mon pays pays français et en tant que citoyen je n'ai pas envie de devoir fuir de manière lâche ou pas parce que c'est complètement défendable de vouloir quitter pays mais on est français c'est nous les plus costauds à la base historiquement en termes de révolution bon c'est nous qui avons la réputation on est encore dans les temps le fait qu'on soit là ça prouve qu'on sait se souder donc il y a encore de l'espoir c'est pour ça que je suis là et parce qu'ils m'ont un peu saoulé c'est bon ça fait 4 ans là c'est bon là ça va les enfantillages et donc les gens ont commencé à comprendre je disais à peu près un million de français c'est énorme déjà il y a 10% de gens donc c'est les 6 millions qui ont déjà touché la crypto et il y a besoin de seulement 100 personnes par ville en gros il faudrait 100 100 citoyens par ville par grande ville minimum et 3 à 10 commerces 3 commerces essentiels et puis 10 en tout et quant à ça et bien c'est bon le rapport d'effort s'il est établi au moment où il y a un euronumérique ils disent non mais il faut aller à la poste pour te faire valider l'arrêt des fesses en scanner biométrique et bien en gros tu peux dire non mais moi c'est bon moi ça va j'ai assez joué je vais aller dans ma boulangerie je vais aller dans mon truc et je vais faire sans vous et c'est ça le truc génial et pour terminer dans les dans l'empire enfin au moment de l'empire romain il y a une légende alors je sais pas si c'est vrai ou si c'est une légende vous pouvez regarder ça s'appelle sécession de la plèbe sécession du peuple et en fait ils avaient eu l'idée de tout simplement ils en avaient marre de se faire taper dessus il y avait beaucoup trop de force physique et eux ils étaient maigres paysans à essayer de s'en sortir ils s'en sortaient pas ils ont dit bah écoutez il y en a marre la pression est trop forte on a même pas notre voix il y a aucune démocratie il y a rien on va partir et donc ils ont ils sont partis ils sont allés ils ont dit alors la première fois ils l'ont fait deux fois la première fois ils ont dit on va partir les mecs ont dit non non attendez attendez restez on va vous donner plus de droits plus de choses évidemment il s'est rien passé effet genre retraite effet gilé jaune effet voilà en fait il faut toujours une première fois où les gens se rendent compte que ok le système il a décidé d'être bloqué très bien on va jouer avec ça et la deuxième fois ils se sont partis c'est la légende je sais pas si c'est vrai sur une autre montagne avec leurs moutons leurs semences tous les pots la terre cuite tout ce que tu veux tout ce qui faisait que les soldats et au dessus les riches pouvaient s'en sortir et en fait bah les mecs ils se sont soumis complètement et ils ont dit ok très bien cette fois-ci vous allez vraiment avoir des gens du peuple qui vont être au Sénat etc et donc ils ont inventé les tribuns de la plèbe c'est d'après la légende et donc en fait la sécession est extrêmement puissante parce que ça se résout pas vers les armes si tu viens voir les paysans tu leur dis venez force les mecs vont quand même résister et t'auras même toujours pas de nourriture donc la sécession est très puissante et donc c'est encore le moment et donc allons-y ok c'est une belle conclusion donc on a pas le temps de poursuivre mais c'était un plaisir donc dites-nous en commentaire si vous voulez une suite qu'on essaiera de refaire dans un format différent ou le même n'hésitez pas à liker cette vidéo à nous suivre voilà vous connaissez la musique à suivre le collectif sorti de banque si vous voulez pas vous faire scanner l'arrêt du cul c'est ça c'est ça c'est un peu le résumé de la vidéo c'est le projet et puis nous on vous dit à une prochaine fois pour de prochaines aventures et merci à toi c'était cool merci pour votre travail super pro merci à toi ciao bravo super les gars super travail